Vous êtes juif ? Oui. C'est pas grave moi aussi. Contrairement à ce que disait Georges Brassens, nous ne restons pas dans notre lit douillet, mais nous consacrons notre émission aux Juifs et à la République. En deuxième partie d'émission, vers 19h, nous retrouverons un sujet. Paul Lévy, historien, interviewé par Academ, il reviendra sur l'attitude du rabbin Joseph David Sinheim. Sur le grand thème, un grand rabbin face à la révolution et à l'Empire. Mais en première partie tout de suite, nous avons trouvé un son incroyable, une archive INA. Josy Heisenberg, interviewé en 1989, Robert Badinter. Il était à l'époque président du Conseil constitutionnel et surtout auteur du livre Libres et égaux autour de l'émancipation des Juifs. Nous retrouvons aussi dans cette interview Emmanuel Leroy, l'adurie, tout ça pour commenter la situation des Juifs de France au XVIIIe siècle avant et tout de suite après la révolution. Bonjour, en cette année du bicentenaire, il était normal que nous parlions de l'émancipation des Juifs, puisque la révolution française a été l'élément fondamental de cette grande mutation dans l'histoire juive qui a constitué l'émancipation des Juifs. Et nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui Robert Badinter qui a publié précisément un livre sur l'émancipation des Juifs, Libres et égaux chez Fayard. Et également le plaisir d'avoir à ses côtés, comme grand témoin de cette émission, Emmanuel Leroy Ladurie. J'ai envie de dire, vu le contexte de l'émission, si devant historien et aujourd'hui administrateur de la Bibliothèque Nationale, mais qui, on le sait, connaît parfaitement cette période et qui nous fera part de ses sentiments en tant que non-juif devant ce problème qui, nous, Juifs, nous préoccupe tellement l'émancipation des Juifs. Alors on est quand même un peu intrigué, on sait que vous vous intéressez au XVIIIe siècle, vous avez publié le livre sur Condorcet, mais pourquoi cet intérêt soudain pour l'émancipation des Juifs ? Eh bien, précisément à cause de Condorcet, parce que je suivais Condorcet pas à pas, et pendant la période qui va de août 1789 à juillet 1790, il est représentant à l'Assemblée de la Commune de Paris. Et donc je feuilletais les actes de la Commune de Paris. Et je suis tombé le 28 janvier 1790 sur la délégation des Juifs de Paris, conduite par maître Jacques Godard, avocat avec des blancs manteaux. Et là, dépendamment du fait que la pédoirie était superbe, j'ai eu comme des illusions qui se dissipaient. Moi je m'étais toujours imaginé l'émancipation comme une sorte d'autre nuit du 4 août, où dans un grand mouvement d'émotion, à la suite des beaux accents de l'abbé Grégoire, tous les députés se seraient embrassés, on aurait proclamé l'émancipation des Juifs. Et en lisant Godard, j'ai compris que ça ne s'était pas du tout passé comme ça, et qu'il y avait eu en réalité bataille politique, affrontements, difficultés, que ça avait été très difficile pour certains d'entre eux, très facile pour d'autres, et je me suis promis d'y voir de plus près. Et c'est ainsi que j'ai suivi toute la bataille autour de l'émancipation, après avoir bien entendu acheté Condorcet. Alors il faut dire que ce livre se lit comme un livre à suspense, parce qu'en réalité l'émancipation des Juifs, ça a pris deux ans. Le 14 juillet 1789, les Juifs n'ont pas encore été considérés comme égaux devant la loi, et même lorsqu'il y a eu la déclaration des droits de l'homme, ça n'a pas non plus inclus les Juifs, c'est effectivement quelque chose d'étonnant. Ce combat de deux ans, vous l'avez suivi pas à pas, en retraçant tout d'abord, et j'aimerais que vous le fassiez pour nous, la situation des Juifs en France à l'aube de la Révolution. Oui, c'est une situation qui, d'ailleurs, à mon avis, est un peu à l'image du royaume de France. C'est une situation très composite, très complexe, avec une caractéristique, on parle quelquefois de la nation juive, on appelait ce moment-là la nation provençale, la nation autonome, et en réalité ce sont des nations juives. D'ailleurs, elles s'appellent ainsi nations juives portugaises de Bordeaux-État. Et il y a deux groupes, ça ne surprendra aucun juif, au sud, et en particulier au sud-ouest, les séfarades, qui sont assimilés, et qui abordent aux juifs d'à peu près tous les droits des sujets chrétiens de sa majesté, et qui ont quelquefois de travail de situation. Et puis alors, de l'autre côté de la France, et surtout dans les provinces de l'Est, il y a la masse importante des Juifs ashkénazes, et notamment des Juifs alsaciens, qui représentent à peu près la moitié du nombre de Juifs de l'époque, seulement 50 000 pour toute la France, 20-25 000 Juifs en Alsace, et alors là, qui sont soumis à un statut d'exclusion, qui sont l'objet de mesures discriminatoires, et qui connaissent une condition extrêmement difficile, et une hostilité très vive de la part des populations locales. Donc deux situations très différentes, avec des multitudes de statuts composites, parce que chaque ville a obtenu la possibilité de conserver des communautés juives, mais à des conditions différentes. Je rappelle qu'en droit, pour le juriste, depuis 1395, les Juifs n'ont en principe pas le droit de séjourner dans le Royaume de France, et que par conséquent, toute communauté ne séjourne là, que parce qu'elle obtient des lettres patentes du roi, renouvelables à chaque fois. Ce qui est vrai, c'est que Paris est une ville qui est interdite aux Juifs, que les Juifs n'y séjournent qu'avec l'autorisation du lieutenant de police, qu'ils doivent faire renouveler cette autorisation, alors on retrouve là ce que vous évoquiez tout à l'heure, et cela donne une très très faible population juive à Paris. Moi j'ai été très surpris, en lisant Codart, toujours, d'apprendre qu'il y avait en 1789, 500 Juifs à Paris, sur une population de, je crois, 600 000 habitants à peu près, c'est-à-dire très peu, moins d'un sur mille, un moment où, à Berlin, on compte plus de 5% de Juifs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Juifs sont dans une situation ambiguë, car ils sont sujets du roi sans être citoyens français. Quelles sont leurs incapacités d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut citer ce qu'un Français en 1989 peut faire et qu'un Juif ne peut pas faire ? Écoutez, alors là encore, c'est en fonction de la situation de chaque communauté. Un Juif séfarade de Bordeaux peut à peu près tout faire, sauf être élu à la Chambre de Commerce. Mais quand les élections aux États généraux commenceront, après quelques réticences, ils participeront aux élections, et qui plus est, 4 d'entre eux sont choisis comme électeurs, et l'un d'entre eux, Gradis, appartenant à l'illustre famille des Gradis, est à la limite d'être élu député aux États généraux, ce qui aurait été extraordinaire, un député juif aux États généraux, vous imaginez, ça n'est fallu de 4 voix. Donc, dans le sud-ouest, et surtout alors à Bordeaux, presque pas de différence. Vous passez à l'est, prenons le cas d'une ville comme Strasbourg, jusqu'en 1784, un Juif ne peut pas entrer dans Strasbourg. Dans ce moment, il ne peut pas y séjourner, il ne peut pas y établir son domicile, il ne peut y exercer aucune activité, mais il ne peut y entrer que de jour, à la condition de payer un droit spécial, un péage spécial, qui s'appelle le droit de pied fourchu, qui est celui qu'on paye pour entrer un cochon, pour laisser entrer un porc, dans la ville de Strasbourg, de façon à ce que le Juif mesure bien, qu'il ait l'animal impur par excellence. Il ne peut circuler qu'accompagné d'un véla chrétien, dont il paye d'ailleurs le soir, la solde, et lorsque la nuit tombe, une corne résonne depuis la cathédrale de Strasbourg, appelant tous les Juifs à quitter la ville avant la nuit. Et cette corne, je l'ai retrouvé la trace jusqu'en 1790, elle résonnait encore à Strasbourg en 1790. Et quant aux Juifs d'Alsace, en général, ils ne peuvent ni posséder la terre, ni acquérir des immeubles autres que leurs propres maisons, ils ne peuvent pas du tout faire l'agriculture, les industries leur sont interdites jusqu'en 1784, disons-le très simplement, ils sont réduits à quoi ? À vendre, à trafiquer un peu, et surtout à se consacrer à l'usure. Oui, de la frais-pris, c'est ça, aubergiste, de tout petit peu de brocante, un peu vendeur de bestiaux, et surtout le commerce de l'argent, c'est-à-dire l'usure, et qu'ils sont astreints, car je rappelle qu'en même temps, ils sont écrasés d'impôts, ils sont à la fois misérables, écrasés d'impôts. Emmanuel Laurent Ladurie, lorsque vous avez lu le livre de Robert Badater, est-ce que le juriste a appris des choses étonnantes à l'historien sur la condition des Juifs de France ? Eh bien, oui, c'est grand nombre de choses. Disons que l'idée que je me faisais du judaïsme français du XVIIIe siècle a été à la fois confirmée et infirmée. Confirmer, c'est tout un phénomène marginal, 40 000 personnes pour 27 ou 28 millions d'habitants, c'est très important, parce qu'il arrivera par la suite, puis enfin pour le fait humain lui-même, mais c'est peu de choses à côté du problème protestant qui concerne presque un million de personnes, qui attirent non pas les discriminations graves qui viennent d'être signalées pour l'Alsace, mais les persécutions, puisque les protestants se souviennent encore d'avoir eu des pasteurs rependus au moins avant d'ici, des gens envoyés aux galères avant 1750. D'un autre côté, on a l'impression d'un problème très vivant et surtout très varié, inverse de ce qui est aujourd'hui, où me semble-t-il, l'achkénase snobbe parfois le séfarade, alors qu'à l'époque, c'était exactement le contraire. Ce sont des séfarades venus de la péninsule ibérique, notamment du Portugal, enrichis par le commerce, qui ont tendance à snobber des achkénases assez pauvres, soit indigènes d'Alsace, soit venus d'Albagne ou de Pologne, qui n'ont pas encore la brillante réussite financière et surtout intellectuelle, bien sûr, qui sera la leur tant de Durkheim et de quelques autres. Alors ce qu'il faut dire, c'est que, faisons un saut dans l'histoire, assez curieusement, ce que vient de dire Emmanuel Leroy-Ladurie sur les deux communautés qui se snobent, on a connu ça un peu au XXe siècle, à l'égard des juifs polonais, par exemple. Là, ça a été les juifs français qui snobbaient un peu les juifs polonais, et jusqu'au fond, finalement, la guerre de 39-45, où il y avait une différence de stature à l'égard des communautés, où les juifs dits français pensaient qu'ils ne risquaient rien, alors que les juifs polonais commençaient à être internés. On retrouve souvent dans l'histoire... Oui ? Oui, c'est vrai. Mais si vous le permettez, vous remarquerez qu'à chaque fois, ces discriminations sont comme la projection faite par les juifs sur d'autres juifs du regard des chrétiens. C'est-à-dire que plus ils sont assimilés ou se jugent-tels, plus ils jettent un regard distant et quelquefois méprisant à l'égard d'autres juifs qui ne le sont pas. Et c'est comme ça que, en effet, les séfarades de Bordeaux qui sont parfaitement assimilés, ça se conçoit puisqu'ils se sont fait passer pour chrétiens étant maranes pendant des générations, le regard un peu méprisant que les juifs de Bordeaux portent. C'est l'œil que l'on porte sur l'étranger. Et on retrouve ça même à l'intérieur des communautés de l'Est, où les juifs de Nancy ont tendance à considérer que les nouveaux venus en Alsace à la fin du XVIIIe siècle ce sont des tudesques, on utiliserait le terme moderne, des débarqués. Donc c'est vraiment l'œil chrétien posé par un juif sur le juif. Mais alors il faut quand même apporter une nuance ou une précision à ce que vous dites sur les juifs assimilés. Quand vous dites que les juifs de Bordeaux étaient assimilés, ça signifie qu'ils s'habillaient comme leurs voisins, qu'ils parlaient la même langue que leurs voisins, mais évidemment pas qu'ils avaient renoncé à leur tradition religieuse puisque ce sont tous des juifs très pratiquants. Et dans votre livre, vous racontez comment, venant à Paris pour protester contre le fait que j'anticipe que fin 89, on a refusé, en décembre 89, on a refusé aux juifs d'être des citoyens à part entière et qu'ils aient été mis dans le même sac que les juifs d'Alsace. Alors ça, ça les remplit de fureur. Ils envoient en janvier une délégation, 90, une délégation à Paris, mais ils s'arrêtent à Tours pour célébrer le Shabbat et ne pas voyager le Shabbat malgré l'urgence du problème. Donc ces bourgeois juifs de Bordeaux, c'était quand même des bons juifs comme diraient les rabbins. Oui, c'était de bons juifs termes se plaignaient à Redrère du fait que quand il interrogeait le riche Gradis, il disait mais est-ce que vous pouvez se souper ce soir avec moi quand il se met avec plaisir, on se souvient des mêmes magnifiques, Quand il posait la même question aux représentants des juifs de l'Est, c'est-à-dire le richissime Cerfbert, la réponse était mais comment, mais moi je ne saurais manger que Kacher, etc. Et il disait mais c'est pas possible, il est janséniste celui-là. Donc quand même là une différence d'approche. Moi ce qui me frappe dans les débats que cite Robert Bannater très longuement dans son livre, c'est quand même un temps où les idées primaient sur le reste. Primaient sur le pragmatisme, primaient sur la réale politique comme on dirait aujourd'hui, ça a été vrai même pour les juifs alors qu'effectivement dans les arguments opposés à l'émancipation des juifs il y avait attention, même certains de leurs plus sauts partisans comme Mirabeau ou Robespierre à divers moments ont déclaré oui mais c'est peut-être pas le moment, ça va poser des problèmes. Ce sont des batailles parlementaires extraordinairement dures avec des incidents de séance, avec des mauvais coups, on essaye toutes les russes possibles quand les juifs de Bordeaux obtiendront assez facilement d'ailleurs de télérans que ça vienne à l'ordre du jour de l'Assemblée la question de leur citoyenneté comme on sent qu'au-delà des juifs de Bordeaux un jour ce sera le tour des juifs de l'Est alors il y a un affrontement parlementaire formidable. De l'obstruction. Oui d'obstruction le moniteur reconstitué en fait état les archives parlementaires absolument les archives tout court on en voit les traces avec des tentatives pour passer au vote nominal les oppositions à un moment donné un fort parti de membres du clergé quitte la salle et les autres s'écrignent il n'y a plus assez de participants et puis comme le débat s'éternise la mémorie qui est célèbre pour sa pugnacité oratoire qui est le chef des monarchiens pas des monarchiens des noirs du parti conservateur même ultra conservateur s'écrit on veut nous avoir pour la famine on veut nous avoir par la famine et les patriotes en chœur répondent noblesse confondue avec l'abbé Grégoire nous partirons d'ici que lorsque la question aura été réglée c'est extraordinairement vivant et parlementairement très très significatif et les zones de clivage entre les forces politiques sont très nettes moi c'est ce qui m'a passionné dans cette affaire c'est de voir qui soutenait la cause et comment cela s'est passé on voit très bien qu'on a d'un côté les partis de la révolution les patriotes avec un noyau démocrate très ardent mené par indiscutablement Grégoire qui est le personnage clé de l'action en faveur des juifs et puis alors nous avons comme le disait le roi Ladurie ce qui est tout à fait surprenant et intellectuellement satisfaisant nous avons un très fort concours une volonté très affirmée dès les états généraux dès les cahiers de doléances de la noblesse de Paris or la noblesse de Paris intramuros c'est la haute noblesse c'est ceux qui habitent le faubourg Saint-Germain c'est Castellane c'est Clermont-Tonnerre c'est surtout le duc de la Rochefoucauld que vous mentionniez tout à l'heure c'est Condorcet qui est un des rédacteurs des cahiers et ce sont des hommes moi je ne suis dit pas à pas Condorcet le roi Ladurie connaît parfaitement cette période je ne crois pas que le duc de la Rochefoucauld d'Anville ait jamais beaucoup fréquenté les hommes de la rue des Blancs-Manteaux et là c'est quand même ces hommes-là qui au départ sont presque les seuls il y a 60 000 cahiers de doléances et il y a 307 qui font état des juifs 300 dans l'Est qui demandent des mesures plus dures contre les juifs et parmi les autres un seul qui prenne vraiment fait écho ce point juif et c'est celui de la noblesse libérale de Paris que ce n'est pas les juifs donc c'est dire que de l'autre côté alors vous avez au contraire unanime tous partis politiques confondus tous les députés de l'Est que ce soit l'oblesse libérale comme le prince de Breuil ou un archevêque libéral conservateur comme Mgr de la Farm l'évêque de Nancy tous les députés de l'Est quand il s'agit de l'émancipation des juifs oublient les divergences politiques tous contre l'émancipation et puis alors vous avez les contre-révolutionnaires parce que vous l'avez dit c'est lié à l'éclaration des droits de l'homme et que tout ce qui est fondé sur l'éclaration des droits de l'homme ils sont par principe opposés ce qui est frappant aussi c'est que si la noblesse on peut dire n'a pas manqué de noblesse pendant la révolution à l'égard des juifs l'attitude du clergé a été plus ambiguë il y a l'abbé Grégoire qui a été le grand défenseur des juifs mais on trouve la majorité du clergé au fond pour des raisons tout de même un peu religieuses étaient opposées à l'émancipation des juifs est-ce que ça vous a surpris Emmanuel Lodurie de voir l'abbé Mulot l'évêque Lafarde qui vient d'être cité être au rang des opposants on ne peut pas quand même négliger le fait que le christianisme n'est pas de nature antisémite mais ce serait absurde mais c'est quand même constitué à certains égards contre le judaïsme c'est un fait historique à partir du judaïsme et contre lui donc je crois qu'on ne va pas basquer ce fait historique alors il était normal au fond que les gens qui sont pour les juifs soient plutôt des marginaux religieux c'est-à-dire des gens de formation protestante comme Jean-Jacques Rousseau qui ont quand même une assez bonne connaissance de la Bible des gens sénistes comme Rétif de la Bretonne qui est de formation gens séniste on le voit bien dans ses ouvrages et comme l'abbé Grégoire qui est un gens séniste même parfois irritant inversement Rabeau Saint-Étienne oui Rabeau Saint-Étienne est le premier le pasteur Rabeau Saint-Étienne est le premier pendant le cours de la discussion sur la déclaration des droits de l'homme on discute de l'article 10 sur la liberté d'opinion la liberté religieuse la liberté de conscience et le premier a demandé il le dit qu'enfin on rende raison à ce malheureux peuple persécuté protestant je ne voudrais pas me faire l'apôtre de la contre-révolution mais enfin je constate qu'en tout cas les aristocrates se sont plutôt mieux conduits envers les juifs à l'époque que le tiers état et que les juifs n'aurait eu aucune raison aucune raison de crier les aristos à la lanterne vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Non c'est plus compliqué que ça parce que c'est vrai pour la noblesse libérale de Paris qui joue au début de la révolution un rôle moteur très important ensuite il faut bien marquer il faut bien marquer une façon très curieuse très divertissante du point de vue de l'historien la petite histoire dans la révolution que constitue la bataille de l'émancipation est récupérée très habilement par les adversaires de la révolution les contre-révolutionnaires en l'insérant dans la grande bataille celle-là essentielle à propos de la constitution civile du clergé car à ce moment-là on voit les adversaires de la révolution dire regardez ce que font les révolutionnaires ils émancipent les juifs ils donnent tous les droits aux juifs et au même moment ils prennent contre le clergé catholique des mesures d'exception et regardez ce qu'ils font d'autre part pourquoi est-ce qu'ils veulent les émanciper et leur donner tous les droits parce que comme cela ils pourront acheter des immeubles quels immeubles vont-ils acheter les immeubles du clergé qu'on vend et ainsi on utilise le vieux fonds d'anti-judaïsme pour combattre ses adversaires en ce moment complètement en réalité du sort des juifs ce qui compte c'est de dire vous voyez le peuple déicide deviendra propriétaire des abbayes et Grégoire en particulier est traîné dans la boue mais traîné dans la boue on dit qu'il est payé qu'il est vendu on dit toujours qu'il est payé qu'il est vendu il disait d'ailleurs lui-même en riant on m'a accusé déjà d'avoir touché des millions des noirs si on y ajoute les millions des juifs je devrais être l'homme le plus riche du royaume et on l'appelait que le rabbin Grégoire il faut observer que les juifs de Paris notamment ont été très patriotes je veux dire c'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que dans cette histoire de l'émancipation des juifs les juifs d'Azac étaient tenus pour des paria et ont beaucoup de mal à être déclarés citoyens français les juifs de Bordeaux avaient des privilètes au milieu ce petit groupe de Paris auquel vous avez fait allusion tout à coup s'est révélé une minorité active extrêmement efficace et elle a réussi à mobiliser toute la commune mais je trouve le chapitre dans lequel vous racontez comment c'est la commune ce sont les sections il y a 60 sections à Paris c'est 500 malheureux juifs arrivent par leur patriotisme parce qu'ils ont donné de l'argent parce qu'ils sont engagés dans la garde nationale parce qu'ils sont au fond à fond pour la révolution ils arrivent à mobiliser la commune de Paris qui a énormément d'autres chats à fouetter et c'est la commune de Paris qui va reporter le problème devant l'assemblée c'est extraordinaire les juifs de Paris en effet ils sont pas nombreux mais c'est vrai qu'ils sont d'ardents patriotes au sens révolutionnaire du terme d'ailleurs on comprend qu'ils étaient plus sensibilisés que les autres aux événements politiques puisqu'ils les vivaient c'est vrai saisissant de noter que sur 500 juifs 100 s'engagent dans la garde nationale dès l'été 1789 et Lafayette fera état avec satisfaction donnera un témoignage du civisme de ces membres juifs de la garde nationale puisque dit-il ils font leur service même le jour du sabbat et c'est vrai aussi là on retrouve une certaine habileté dans la composition de leurs instances ils n'ont pas de communauté c'est pas assez nombreux donc ils n'ont pas de communauté organisée mais dès que Lafayette éclate ils créent un comité et dans le comité il y a 11 membres personnels dirigeants et 11 membres comme par hasard 6 hachkénazes dont le président 5 séfarades dont le vice-président et ainsi on peut marcher ensemble du même pas ce sont les seuls dans lesquels on ne rencontre pas les oppositions qu'on décèle chez les autres il faut bien dire que d'une part vous avez fait les gens tout à l'heure un amalgame extraordinaire les juifs le clergé on voit tout de suite les juifs acheter les églises etc alors vous avez fait des recherches personnelles et constaté que les juifs n'ont absolument pas bénéficié des biens nationaux non ils n'ont pas acheté de biens nationaux parce que bien sûr pour l'essentiel ce sont des terres ce sont des domaines agricoles et les juifs ne pratiquent pas l'agriculture et en Alsace notamment on a fait des vérifications très serrées non ils ne se sont pas portés vraiment acquéreurs de biens nationaux mais le mythe lui a joué et on annonçait constamment dans une presse qui était facilement diffamatoire et mensongère qu'il s'était créé un syndicat de juifs riches toujours riches par définition pour acheter l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et que ça s'était négocié au palais royal il y a un autre élément je crois qui est important dans toute cette histoire c'est que finalement dans les arguments vous avez fait allusion à la garde nationale et au fait que les juifs faisaient leur service militaire le shabbat dans les arguments contre l'émancipation des juifs il y avait l'idée que les juifs ne pouvaient pas être des citoyens comme les autres notamment à cause du service militaire puisqu'ils ne devaient pas se battre le shabbat soit dit en parenthèse si l'ensemble des armées du monde adoptaient le shabbat par exemple à Beyrouth aujourd'hui et même le vendredi pourquoi pas ce ne serait pas si mal mais enfin on pensait qu'il n'était pas assimilable à la communauté nationale à cause de ce problème du service militaire et c'est un fantasme qui a traversé non seulement la révolution mais même l'empire puisque c'est une des questions que Napoléon se posait lorsque s'est reposé le statut des juifs n'est-ce pas ? alors donc je crois que c'est vrai mais c'est vrai que c'est un vieil argument on trouve ça même mais le roi Ladurie va me corriger si je me trompe on trouve ça dans la grande controverse entre Mendelssohn et l'Avater où l'Avater dit mais ils ne porteront jamais Michaelis le dit Michaelis le dit beaucoup les juifs ne rempliront jamais leurs devoirs parce que le sabbat leur interdit de faire leurs devoirs militaires donc ils ne pourront pas être de seuls là donc toute émancipation est un leurre puisque les chrétiens eux accompliront des devoirs que les juifs ne pourront pas accomplir c'est vrai mais c'est inexact dans la réalité et très souvent on a cité en effet en exemple je vois qu'est les gardes nationales de Paris mais à Bordeaux c'était la même chose et à Bordeaux témoignage de l'émancipation c'est qu'on élisait les officiers et les juifs bordelais ont été élus par les membres de la garde nationale juifs mais essentiellement pour la très grande majorité non juifs ont été élus officiers de la garde nationale oui du reste la question n'était pas encore brûlante puisque le service militaire obligatoire n'est que plus tardif après la déclaration de guerre en 92 enfin il y a le problème de la garde nationale où effectivement les juifs riches avaient manifestement leur place puisque ce qui comptait c'était tout à mener de propriétaires je trouve dans un certain sens assez affligeant que pour être reconnu un homme comme les autres un juif doit prouver qu'il est capable de faire la guerre aussi bien que les autres ça fait partie de ces contradictions je dirais éthiques de l'histoire et on pourrait dire dans un certain sens je ne sais pas s'il faut vraiment s'en féliciter qu'on a jamais autant respecté les juifs dans l'histoire que depuis qu'ils ont été capables en Israël de gagner des batailles je ne crois pas que ce soit la vocation du peuple juif mais c'est un fait c'est parce que c'est la seule façon de se laver d'une accusation permanente d'être à la fois cupide et lâche et c'est vrai que la victoire à cet égard des armées d'Israël lève cette constante accusation les juifs sont des lâches même si alors ça se voit très bien dans l'histoire de l'émancipation même si je dis on perd de sens ce que signifie l'émancipation parce que l'émancipation c'est pas seulement ce que Joseph II avait donné en Autriche c'est à dire la possibilité de droits économiques ou d'accès à l'université et ensuite vu que ça a été tempéré c'est pas seulement la possibilité d'acheter les immeubles ou de faire du commerce ou de s'établir où on veut toute chose que les juifs d'Alsace ne pouvaient pas faire c'est autre chose c'est l'égalité de droit c'est à dire que le juif devient l'égal du chrétien les juifs seront professeurs les juifs seront magistrats et les juifs seront officiers donc on sera enseigné on sera jugé et on recevra des ordres de la part de juifs et ça pour la mentalité de l'Europe de la fin du 18ème siècle le fait d'avoir des juifs officiers ou des juifs magistrats c'est presque impensable on n'imagine pas un officier de la garde impériale autrichienne en 1800 qui soit un juif or c'est le grand cassin qui racontait que son arrière-arrière-grand-père était lieutenant dans la garde impériale et qu'il s'était battu à la bataille de Victoria contre Wellington ça l'inverse n'était pas possible on n'aurait pas trouvé dans la garde écossaise des juifs comme officiers un siècle après en effet on les a vous évoquiez le nom de Durkheim on les a dans l'université on les a au conseil d'état on pense à Léon Blum comme plus le nombre d'écrivains et on les trouve dans la haute fonction publique y compris comme officiers donc à cet égard on peut dire le parti de l'assimilation a été gagné mais en même temps on assiste à l'affaire Drafus et à une explosion d'antisémitisme et sur ce point le pari des hommes de l'émancipation avait été perdu il me semble que ça a quand même pris peut-être 200 ans ça n'est pas en 91 finalement que les juifs ont été émancipés ils ont été en droit mais je pense que devant l'opinion publique ça a été un encheminement par exemple lorsqu'il y a eu un premier ministre juif avant la guerre Léon Blum il y a quand même eu une véritable crise d'hystérie antisémite officiellement au parlement je veux dire c'était un peu la même opinion que Bismarck avait on n'imaginait pas un juif ayant du pouvoir aujourd'hui je trouve que somme toute les choses en France ont bien évolué parce que si on regarde l'état le président de la république est catholique le premier ministre est protestant le président du conseil constitutionnel qui est un très haut personnage de l'état est juif et finalement dans cette trilogie pour ne pas dire trinité tout se passe très bien ça ne se situe pas au même niveau d'intensité politique c'est vrai c'est trop bien et je trouve plus remarquable le fait que l'arrière-grand-père de Cassin soit présent sur le champ de bataille victoriaire en 1813 comme officier de la garde impériale qu'une nomination survenue deux siècles après quel qu'en soit à mes yeux en tâche il n'en reste pas moins qu'il y a une évolution des esprits je pense en 50 ans les esprits en France ont évolué dans le sens je crois d'une plus grande acceptation du pluralisme non ? bien sûr mais je crois que malheureusement il a fallu il a fallu ce que nous savons le génocide d'Auschwitz je veux dire c'est quand même très cher payé oui c'est aussi une prise de conscience qui naît de l'horreur de l'antisémitisme poussé jusqu'au délire mais au délire logique car enfin mort aux juifs ça peut bien dire tuons les juifs simplement là on est passé du slogan au génocide et je crois que c'est cette prise de conscience là j'ajoute que probablement aussi c'est que la fonction secrète de bout de qu'émissaire a été transférée des juifs à d'autres communautés considérées comme étrangères je pense en particulier aux maghrébins c'est quand sur ce point la tension est passée des uns aux autres aujourd'hui les crimes racistes auxquels on assiste ce sont des crimes dirigés contre des maghrébins tués en tant que maghrébins ce sont des démonstrations qu'on aurait pu voir dans l'allemagne pré-nazis immédiatement avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir on tue un juif parce qu'il est juif et bien à quoi assistons-nous on tue un maghrébin parce qu'il est maghrébin donc le transfert se fait bouc-émissaire de l'un à l'autre c'est tout aussi sinistre pour les juifs beaucoup d'enseignements conservés de solidarité il n'y a quand même pas d'Hitler en perspective non non mais je parlais de ceux qui sont les tueurs je ne me demande ça ne se situe ni au même degré d'un temps mais la fonction de bouc-émissaire ce qu'on vise et ce sur lequel se polarise instinctivement et l'angoisse et la haine ce ne sont pas les juifs ce sont les maghrébins ça ne peut pas dire du tout que ce soit diffusé de la même façon ni nous trouvions dans la même situation absolument pas mais cette fonction là a été évacuée autrement dit la déclaration des droits de l'homme c'est très bien mais encore faudrait-il qu'elle soit appliquée non seulement au niveau des lois mais dans la mentalité collective oui on n'a jamais fini on n'a jamais fini de se battre pour les droits de l'homme c'est vrai mais ça c'est une victoire c'est réconfortant merci à Lina pour ce son de Josie Eisenberg et interview de Robert Baninter et d'Emmanuel Leroy Laduri sur les juifs et la révolution française dans quelques secondes les titres des informations merci pour les titres de ces informations on en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne deuxième partie de ça change tout le magazine consacré à l'identité et à la culture juive proposé chaque semaine par le fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France aujourd'hui en ce jour du 14 juillet une émission spéciale autour des juifs et de la république avec la complicité de notre site amis et cousins academe.org nous diffusons maintenant l'interview de Paul Lévy il est historien et il intervient sur le grand rabbin Joseph David Zinzaim sur le thème un grand rabbin face à la république et à l'empire les lois religieuses et les lois civiles un grand rabbin Sous-titrage FR ? ... 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